Hier soir donc, dans un hôtel parisien, le parti communiste avait réuni un grand nombre d'intellectuels leur demandant de soutenir le candidat commun de la gauche, François Mitterrand. Le thème développé par Roland Leroy, développer une culture moderne et démocratique. Pour la culture, pour le programme commun, pour le soutien au candidat commun de la gauche, tel était le thème de la rencontre organisée hier soir par le parti communiste à l'intention des intellectuels. Une rencontre qui regroupait enseignants, chercheurs, artistes, écrivains, médecins, architectes, etc. Je vous propose d'écouter Roland Leroy, membre du bureau politique du parti communiste. Avec le programme commun, en effet, des mesures urgentes pour l'éducation nationale seront adoptées qui porteront les premiers rues de coup aux deux mots principaux de l'enseignement actuel, la ségrégation sociale et l'inadaptation à la préparation à la vie professionnelle et civique. C'est dans ce but, comme dans celui de défendre le développement de la culture, développement indispensable à la classe ouvrière et à la nation tout entière, que notre parti a appelé et appelle les intellectuels à prendre en main, eux-mêmes, pour leur compte, pour celui du peuple, pour celui de la nation, leurs intérêts, leur avenir. Autre commentaire de Roland Leroy. Nous ne disons pas voici ce que nous ferons, faites-nous confiance. Nous disons faites-vous confiance, agissez pour vos intérêts, pour vos aspirations et vous trouverez le parti communiste à vos côtés. Lui et d'autres partis et organisations donneront leur analyse, feront leur proposition et vous jugerez. « Telle est la démocratie ». Fin de citation. En somme, hier soir, c'est un programme de rénovation et de relance pour la culture en France que le parti communiste a proposé aux intellectuels.